Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas vraiment prévue de filmer mais qui m'a été pas mal demandé récemment par mail, par commentaire, etc. C'est une vidéo où je vais vous... Comment dire ? Je vais vous faire en quelque sorte mon retour d'expérience sur la rénovation de notre appartement, comment ça s'est déroulé, nos choix, etc. Ce qu'on en pense. Alors je voulais vous dire que je vais bien vous faire des vidéos room tour, appartement tour pour vous montrer les pièces, etc. Là on commence à sortir la tête de l'eau. Il ne reste plus qu'un carton à déballer. Et encore c'est un carton dans lequel il faut que je trie pas mal de choses. Donc voilà, on avance doucement mais sûrement. Je voudrais juste qu'on ait un tout petit peu plus terminé les choses pour pouvoir vous faire ces vidéos. Au départ je m'étais dit que j'allais les faire pièce par pièce et je pense que ça va vraiment faire trop. Même moi je pense que ça va me gaver à force. Appartement tour ça me paraît compliqué parce que j'aurais tellement de choses à vous dire que ça va durer 4 heures. Donc je vais peut-être faire les 3 chambres et puis après une vidéo sur uniquement la cuisine, puis après le salon et le reste. Peut-être que je vais découper ça en 2 ou 3 vidéos, je sais pas trop. Mais avant de vous faire ces fameuses vidéos, je voulais vous faire une sorte de petit retour d'expérience sur la rénovation de l'appartement. Alors nous n'avons rien fait nous-mêmes. On n'a même pas conduit les travaux nous-mêmes donc j'ai pas l'impression d'être très légitime à l'idée de vous parler d'un sujet comme ça. Mais c'est plus pour vous faire un retour d'expérience sur le choix d'un architecte d'intérieur, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut vous proposer, etc. C'est très rare que je prenne des notes mais là j'en ai pris parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Et puis j'ai noté au fur et à mesure des rénovations les points positifs, les points négatifs, etc. Donc je vous mets sur l'écran d'abord une vidéo où je vous ai tout expliqué sur notre projet immobilier. Je vais pas tout répéter ce qui se passe dedans parce que j'étais bien rentrée dans les détails. Donc si vous l'avez loupé, je vous la mets ici. Et je vous ai expliqué le choix de l'appart, comment on l'avait trouvé, etc. Donc on est tombé sur un appartement qui était bien en dessous de notre budget. Donc ça c'était pas une mauvaise nouvelle. Et du coup on s'est dit que c'était l'occasion idéale de dépenser une certaine sorte d'argent, une certaine enveloppe pour pouvoir le rénover, le mettre vraiment à notre goût. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu de faire. On était persuadés qu'on allait tomber sur un appartement qui allait nous plaire à 90%. Peut-être qu'on allait refaire une cuisine ou vraiment un peu de peinture, etc. Mais on s'attendait pas du tout à faire des rénovations. Alors on n'a pas touché à la structure de l'appartement, on n'a pas bougé de cloison. On a fait faire un tout petit peu de plomberie, un petit peu d'électricité, mais l'appartement était déjà aux normes. Donc c'est sûr qu'il ne s'agit pas d'une rénovation drastique de l'appartement. Mais voilà, on ne pensait pas faire ce choix-là. Et puis en fait, on a eu un coup de cœur pour cet appartement, pour son emplacement. C'était vraiment ce qui comptait le plus pour nous. En termes de budget, c'était très intéressant parce qu'on pouvait donc débloquer cette somme d'argent pour faire les travaux. Et on s'est dit que si on le mettait à notre goût, ça serait juste le compromis absolument parfait. On était dans une situation très confortable, c'est-à-dire qu'on vivait dans un appartement qu'on nous prêtait. Donc ça nous a permis de réaliser les travaux ici sans y vivre et d'attendre que tout soit finalisé pour pouvoir emménager tranquillement. Ça, c'est quelque chose qui ne se reproduira peut-être pas à l'avenir. Alors vivre dans un appartement, faire des rénovations dans un autre, pourquoi pas, mais avec cette tranquillité d'esprit du fait qu'on n'avait pas de loyer à payer, ça c'est sûr que c'était quelque chose de très confortable. Donc on a profité aussi de cette opportunité pour faire les travaux ici et puis pour injecter du coup plus d'argent que ce qu'on aurait pu y mettre vu qu'on n'avait pas de loyer à payer depuis plusieurs mois et qu'on avait encore plusieurs mois de tranquillité devant nous. Voilà, donc ça c'est un choix qu'on a fait. Alors après, il s'est posé la question du « qu'est-ce qu'on fait ? ». Cet appartement, il était mal pensé, pas pratique, pas bien conçu et surtout il n'avait aucun charme. Je vous mets sur l'écran une vidéo où on le voit vide. On a réussi à se projeter, je ne sais pas vraiment comment on a fait parce qu'on n'a vraiment aucune expérience dans le domaine, ni Quentin ni moi, mais on s'est dit qu'il y avait du potentiel et qu'on pouvait probablement faire quelque chose qui colle davantage à notre goût. Et vu qu'on était en dessous de notre budget, on s'est dit qu'on n'a qu'à faire un prêt plus conséquent pour pouvoir intégrer cette enveloppe de travaux à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on a fait. Je ne vais pas vous parler de chiffres dans cette vidéo parce que, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas forcément très à l'aise à l'idée de vous dire combien on l'a acheté, combien on a investi dans les travaux. Si vous ne vivez pas dans la même région que nous, ça sera très compliqué de faire des rapprochements cohérents. Donc voilà, très volontairement, je ne parlerai pas de chiffres. Je vais peut-être vous donner des ordres d'idées, des pourcentages éventuellement pour que vous vous y retrouviez, mais pas beaucoup plus que ça. Et on a eu l'idée de faire appel à un architecte. On avait, nous, pour ambition de lui faire tout faire, entre guillemets, donc les plans, le suivi des travaux, le rendu des clés et la décoration aussi. À nouveau, c'est quelque chose qui est personnel, vous n'êtes pas du tout obligés de faire comme nous. Selon les personnes avec lesquelles vous allez travailler, ils peuvent vous proposer de vous faire uniquement les plans, puis vous vous débrouiller pour la suite. Ils peuvent vous faire les plans, faire intervenir vos artisans à vous, si vous connaissez un électricien, un plombier, etc. Vous pouvez lui demander de s'occuper de tout ce qui est mobilier, c'est-à-dire vraiment un placard sur mesure, une cuisine, une salle de bain, etc. Mais gardez la décoration pour vous-même parce que c'est quelque chose que vous aimez. Et vous pouvez choisir, comme nous, de tout lui laisser faire, donc vraiment de lui faire confiance de A à Z. C'est quelque chose qu'on a eu l'opportunité de faire et qu'on a eu la chance de faire grâce à cette enveloppe de travaux qu'on avait un petit peu calculé à l'avance. Ce qui est agréable, c'est que vous n'avez qu'à faire appel à quelqu'un qui va vous faire des propositions, libre à vous d'accepter ou non. Et puis après, c'est une discussion qui se met en place. Il vous fait des propositions, vous acceptez, vous rediscutez, vous changez des coloris, des matériaux, etc. Et voilà comment ça se passe. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Les architectes, j'en ai contacté trois dont j'avais entendu parler en bien. Une dont je n'avais pas du tout entendu parler, mais pour laquelle j'avais eu un coup de cœur sur son site internet, son portfolio, etc. Et une troisième qui m'avait été conseillée sur un groupe Facebook, un peu d'entraide sur lequel je suis. Alors, celle dont on m'avait dit du bien, j'ai pris contact avec elle. Ce n'est pas allé beaucoup plus loin parce que finalement, on s'est tout de suite très bien entendu avec la personne qu'on a choisie. Donc, je n'ai pas voulu lui faire perdre son temps. Donc, c'est quelqu'un qu'on m'avait conseillé. La personne que j'avais vue sur le fameux groupe d'entraide Facebook, c'était quelqu'un qui semblait faire des rénovations un peu, ce n'est pas du tout un reproche, mais un peu simple et efficace. Donc, pas vraiment de charme ou d'esthétisme, pas vraiment de notion de tendance, etc. Et puis, celle pour laquelle on a opté, qui s'appelle Julie Gasparini. Je vous mettrai son site internet sous la vidéo. Donc, c'est quelqu'un qui intervient sur Annecy et la région d'Annecy. Je l'ai trouvé en tapant, je crois, architecte d'intérieur Annecy sur Google, tout simplement. Je suis tombée sur son site et j'ai eu un coup de cœur pour sa patte, pour ses idées, parce qu'elle a beau faire des dizaines de projets différents avec plein de budgets différents, des maisons, des lofts, etc. Il y a toujours une identité qui ressort de tous ces projets-là. Et moi, j'avais un coup de foudre pour ce qu'elle avait présenté. Donc, c'est la première que j'ai contactée, c'est la première qui m'a répondu. Et on s'est rencontrés très rapidement et on a eu un coup de foudre pour son travail avec Quentin. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas allé embêter les autres pour faire faire des devis, etc. Mon conseil, c'est vraiment de trouver quelqu'un avec lequel le contact passe très bien. Nous, avec Julie, ça a été très simple tout de suite. J'ai l'impression qu'elle avait très rapidement cerné nos demandes, nos besoins. Et elle m'a fait faire tout simplement une liste des choses qu'on aimait, des choses qu'on n'aimait pas pour nous proposer le projet le plus fiable et qui correspond le plus à nos attentes. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ne compte pas son temps. Le premier devis ne vous engage à rien. Donc, vous donnez votre enveloppe budgétaire, ce que vous comptez faire, etc. Et puis, l'architecte va très rapidement vous chiffrer ce que ça donne. Alors, le premier calcul n'est jamais d'une fiabilité extrême, mais c'est difficile de donner des calculs très très précis à ce moment-là. Mais elle est restée 2h30, je crois, avec nous, à décortiquer nos demandes, etc. Et je me suis dit, c'est quand même quelqu'un qui est tout de suite très investi alors qu'on n'était pas du tout en train de parler d'argent pour le moment. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment mis en confiance dès le départ. Alors, on va tout de suite parler du gros point, du gros sujet de la rénovation avec un architecte d'intérieur. C'est le coût. Alors, bien sûr, c'est un coût. Ces gens, ils travaillent et puis à la fin du mois, ils ont bien le droit de manger comme nous. Donc, bien sûr, si vous passez par un architecte d'intérieur ou que vous faites les travaux vous-même, c'est sûr qu'il n'y aura aucun rapport en termes de prix. Tout ça, ça coûte très très cher. L'architecte, en tout cas, moi, les trois personnes dont je vous parle là, avaient le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elles se rémunéraient sur un pourcentage du montant des travaux hors-taxe. Voilà, donc, je vous dis n'importe quoi, vos travaux coûtent 20 000 euros. L'architecte, alors du coup, moi, les différents chiffres que j'ai vus, on va dire que j'ai vu entre du 8 et du 13 %, vont récupérer 8 à 13 % de ce montant hors-taxe en revenu pour eux. Donc, c'est une somme qui est considérable. Bien sûr, plus le montant des travaux monte et plus ce pourcentage baisse. Si vous faites 100 000 euros de travaux, on ne va plus être sur des 12-13 %, ça va tout de suite passer en dessous de la barre des 10, ça c'est bien normal. Mais voilà, ça coûte de l'argent, c'est certain. Pour nous, c'était très intéressant parce qu'on n'a aucune connaissance dans le milieu des travaux, du bâtiment, de la rénovation, on n'y connaît rien. Moi, c'est vraiment quelque chose qui... Je ne peux pas dire que ça ne me passionne pas parce que j'adore regarder des vidéos rénovation, même des émissions à la télé, etc. Mais je n'y connais rien du tout. On avait assez peu de temps à y consacrer. On a deux vies, Quentin et moi, très remplies, Inès, etc. Enfin voilà, on avait assez peu de temps à consacrer à ça. On n'avait pas vraiment envie non plus de s'y consacrer. Mais à nouveau, comme je vous le dis, c'est un peu une accumulation de circonstances qui font qu'on n'avait pas envie, on n'avait pas le temps, on n'avait pas les connaissances. Et puis, on avait cette enveloppe de travaux qu'on pouvait injecter dedans et qui nous permettait de faire appel à l'architecte d'intérieur. Dans d'autres circonstances, si on avait eu un budget beaucoup plus serré sur un appartement qui nous avait coûté beaucoup plus cher éventuellement, c'est sûr que si on était intéressé sur les prix qu'on avait, le budget d'appartement qu'on voyait à la base, on n'aurait pas pu se permettre d'injecter tant d'argent dans les travaux. Donc, on aurait probablement fait autrement. On aurait peut-être fait pièce par pièce. On n'aurait peut-être pas tout refait d'un coup. On n'aurait peut-être pas injecté tant d'argent. Voilà. Mais ça, ce sont des situations vraiment au cas par cas. Vous rencontrez l'architecte qui va donc faire le point sur vos besoins, vos demandes. Alors nous, on ne savait pas encore forcément ce qu'on voulait. En tout cas, on avait des idées très précises sur ce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas de tendance trop exacerbée pour aboutir à un appartement qui allait un petit peu mal vivre au fil des années. Je vois beaucoup de choses, moi, qui me plaisent énormément dans des cuisines, dans des tendances, des robinets en laiton, etc. Je trouve ça magnifique. Je ne suis pas persuadée, mais ça, c'est très personnel, je ne suis pas persuadée que dans 5 ou 10 ans, ça soit toujours aussi moderne. Donc on voulait partir sur un projet un petit peu plus sécurisé avec des matériaux peut-être qui passeront moins de mode. Des tendances, pourquoi pas, mais des choses qu'on peut changer. Par exemple, un mur, ça se repeint très facilement. Une cuisine, en revanche, dès qu'il faut la refaire, ça coûte des milliers et des milliers d'euros. Donc voilà, on était assez clair sur ça. On voulait des choses pratiques pour le quotidien. On ne voulait pas avoir l'impression de vivre dans une galerie des glaces où on ne peut rien toucher parce qu'il y a des traces de doigts partout. Il y avait des coloris aussi qu'on ne voulait pas, des couleurs trop vives, trop franches. Voilà, donc on a un petit peu donné nos idées comme ça. Et puis après, on est passé pièce par pièce avec notre architecte. On a fait le point sur nos demandes. Donc nous, on voulait beaucoup de rangements. C'est un appartement qui est assez petit, qui fait 80 m², c'est très bien, mais il y a 3 chambres dedans. Donc du coup, les espaces ne sont pas très grands les uns à côté des autres. Donc il y avait besoin de trouver d'une façon ou d'une autre du rangement pour éviter d'entasser des commodes, des meubles, pour ne pas trop surcharger les espaces. Donc voilà, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on avait décidé de faire, mais on est passé pièce par pièce et on a fait part de nos demandes. Et Julie, elle, avec son regard, a pensé à des choses auxquelles nous, on n'avait pas du tout pensé et a rajouté des petites choses et puis a surtout intégré un aspect décoratif, esthétique, pour que le tout soit très harmonieux. Alors je vais passer sur mes petites notes parce que j'ai peur d'oublier des choses. J'avais écrit se fixer un budget et s'y tenir. Quand vous démarrez votre projet de rénovation, vous allez donner un budget à l'architecte. Et puis, si c'est le même cas que nous, vous allez vous rendre compte très très vite qu'il y a des choses qui coûtent tellement tellement cher. Par exemple, le moindre meuble sur mesure, même ridicule, même tout petit, une petite étagère ou autre, ça coûte très cher à partir du moment où les mesures ne sont pas standards. Donc, nous, il a fallu qu'on fasse des choix. Par exemple, le placard qui est ici derrière moi, on aurait voulu le refaire complètement, refaire les portes, etc. C'était très coûteux parce que les dimensions sont un petit peu bâtardes. C'était très coûteux et donc après, il faut réussir à faire un poltri en se disant, est-ce que pour moi, il est plus important que le placard ait des portes d'une qualité supérieure ou est-ce que je préfère avoir une belle cuisine ? À nouveau, ce sont des choix très personnels. Nous, on a préféré investir dans la cuisine et laisser les placards comme ça. Visuellement, ça ne choque pas. C'est sûr qu'à l'avenir, on les refera peut-être faire mais ce sont des choix à faire. Se fixer un budget et s'y tenir parce que, par exemple, juste refaire ce placard-là, c'est 2 000 euros. Il y a trois placards, ça fait 6 000 euros et puis votre budget, il explose d'un coup. Si vous vous tenez, par exemple, à 20 000 euros de budget, faites très attention. Si vous gagnez 500 euros d'un côté, réinjectez-les dans autre chose, etc. Mais il faut quand même s'y tenir et puis, en toute logique, vous avez forcément un prêt immobilier qui va avec donc ça serait très dommage de se mettre dans le rouge pour quelque chose d'aussi bête. Et puis ensuite, j'ai fait des points positifs et des points négatifs vis-à-vis de cette expérience qu'on a pu avoir avec notre architecte d'intérieur. Alors, en point positif, j'ai marqué les prix sont justes. On a choisi de travailler avec les artisans que connaît notre architecte. C'est plus confortable pour elle parce que ce sont des gens qu'elle connaît avec lesquels elle travaille toute l'année. Eux ont quand même le devoir, entre guillemets, d'être très rigoureux et très sérieux tout simplement parce que s'ils ne s'en tiennent pas à leurs engagements, l'architecte ne se tournera probablement pas vers eux pour les prochains chantiers. Donc, ils ont une certaine pression qui est positive, mais qui les pousse à quand même bien travailler et tout mettre en œuvre pour que le projet aboutisse comme il faut parce qu'ils s'engagent quand même sur des projets toute l'année avec cette personne. J'ai marqué prix juste parce que ces artisans-là, ils n'ont aucun intérêt à gonfler les prix. L'architecte, elle, elle sait combien ça coûte de refaire faire un mur, de ré-enduire, de peindre un plafond, etc. Donc, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à gonfler les prix aux autres parce que déjà, ils auraient du mal à lui mentir vu qu'elle s'y connaît et que ça engage également tout le reste des chantiers qu'ils pourraient avoir le reste de l'année avec elle. Donc, on avait moins peur de se faire arnaquer, entre guillemets, en passant par elle qu'en passant par des indépendants de notre côté. Et ça s'est vraiment vérifié sur la totalité des personnes qui sont intervenues sur l'appartement pour en avoir discuté avec des gens qui avaient fait des travaux similaires. On est resté sur des prix très très raisonnables. Ensuite, j'ai écrit « Stress 100% délégué ». Alors, ce n'est pas facile pour l'architecte mais pour vous, c'est extrêmement confortable. On a eu des petits couacs de peinture, des détails qui étaient mal faits. Moi, je suis arrivée, j'ai vu ça. J'ai appelé l'architecte, je lui ai dit « Ça ne va pas, il faut tout refaire. » Je n'ai pas parlé au peintre. Elle s'est débrouillée avec lui. Elle a négocié avec lui le fait que tout devrait être refait dans les temps. Et voilà, le stress, c'est elle qui l'a et ce n'est pas moi. Moi, c'est très égoïste mais quand vous faites appel à quelqu'un comme ça, c'est aussi pour avoir l'esprit tranquille, pour bien dormir. Moi, je suis d'une nature un peu... Je ne pense pas pouvoir dire que je sois stressée mais je suis quand même des natures un peu... un peu soucieuse, un peu anxieuse. Et puis, malgré le fait d'être passée par une architecte, moi, sur la fin de chantier, j'avais quand même des petites bouffées d'angoisse de me dire que j'avais peur que ça ne se passe pas comme c'était prévu, qu'il y ait des problèmes, que le rendu des clés ne se fasse pas au bon moment, etc. Donc, voilà, c'est hyper égoïste mais c'est sûr que le stress lui incombe à elle, à 100%. Elle a l'expérience aussi pour trouver plein de solutions de repli, plein de solutions pour se sortir de n'importe quel embrouille parce qu'on a par exemple un menuisier qui devait travailler sur notre appartement qui finalement est parti en arrêt maladie. Ça a été un petit peu compliqué. Au pied levé, elle a retrouvé quelqu'un qui a pu travailler sur le projet, qui lui avait été conseillé par un autre corps de métier, je ne sais plus lequel. Et du coup, voilà, on a tout de suite trouvé quelqu'un pour refaire le projet. Je m'étais dit si nous, ça nous était arrivé à nous si on n'avait pas eu d'architecte. Enfin, je ne sais pas, tu trouves un menuisier, tu lui fais faire tout le devis, tout le truc, il te lâche. Il faut tout recommencer avec quelqu'un d'autre. Là, c'est sûr qu'elle, elle a pu, dans son langage, etc. parler avec quelqu'un d'autre et tout de suite trouver une solution de repli. Donc ça, c'était hyper confortable. Ensuite, j'ai écrit pas de perte de temps. Pas de perte de temps parce que l'architecte, elle sait exactement comment coordonner les différents corps de métier. Donc, le peintre peut tout à fait travailler en même temps que le carreleur. Alors que quand c'est vous qui vous occupez de tout ça, c'est compliqué de connaître les délais entre le devis, le début des travaux, quel corps de métier peut travailler avec lequel. Là aussi, ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui peuvent se filer des coups de main sur certaines choses. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de perte de temps. Nous, les travaux, ils ont démarré dès mi-septembre et je crois que mi-novembre, tout était terminé. L'intégralité de l'appartement, si on avait fait ça nous-mêmes, je n'ose pas imaginer un moment de creux où ça n'aurait pas avancé comme on aurait voulu. En aspect positif, j'ai marqué le côté clé en main, rien à refaire quand tu arrives. Quand on fait des travaux soi-même ou quand on conduit les travaux soi-même, on n'a pas forcément tendance et c'est normal à tout penser, tout faire d'un coup et à se mettre des deadlines hyper hyper précises. Là, l'architecte, elle a quand même tout intérêt à vous livrer le chantier au plus vite parce que sinon, elle n'est pas tout simplement rémunérée sur ce qui a été fait. Donc voilà, d'un point de vue tout à fait cartésien, si le chantier n'est pas terminé, tout simplement, elle ne touchera pas encore son revenu. Donc, elle a tout intérêt à ce que les choses se fassent vite et bien et du coup, quand vous récupérez les clés, tout est fait. Il n'y a plus aucun détail auquel il faut penser. Il ne reste jamais le petit truc « Ah, il y a toujours un mur qu'on n'a pas eu le temps de repeindre, etc. » Voilà, le travail est rendu et ça, c'est très confortable quand même de pouvoir se reposer sur ça. Ensuite, au niveau de l'expérience de l'architecte, on a quand même son regard, son retour d'expérience. Elle sait très bien les choses qui, en tout cas, c'était le cas de notre architecte, les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas, qui à l'usage ne sont pas si pratiques que ça. Elle sait aussi les choses qui vont coûter très très cher donc quand vous êtes vraiment à l'étape des plans, vous pouvez lui dire « Ah, moi, je voudrais faire ça. » Elle va vous dire « Non, ça, par expérience, c'est hors de prix, il vaut mieux qu'on passe sur telle chose. » Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de perte de temps et je dis « elle » tout le long parce que notre architecte n'a pas d'intérêt à défendre quelque chose plutôt qu'un autre. L'idée, à la fin, c'est que vous ayez un projet qui vous plaise et qui vous corresponde donc voilà, elle n'a pas d'intérêt à vous vendre quelque chose de particulier donc ça, c'est très intéressant puisque de toute façon, il faut qu'elle respecte votre budget donc ça, c'était vraiment top. Après, un autre point positif, j'ai eu du mal à le formuler mais j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Nous, ça fait deux mois qu'on a emménagé ici et j'ai encore l'impression de vivre dans un Airbnb qui n'est pas à moi et pas du tout dans le côté négatif de la chose, au contraire mais c'est tellement beau, c'est tellement bien pensé, c'est tellement au-delà de ce que moi j'aurais pu imaginer parce qu'il y a eu la moitié des idées qu'on avait fourni et l'autre moitié qui a été suggérée que j'ai toujours l'impression de nager en plein rêve et de ne pas être vraiment chez moi donc c'est hyper, hyper agréable. Au contraire, je me sens carrément chez moi, je me sens très à l'aise, j'ai l'impression que ça a boosté ma créativité au quotidien, enfin je me sens hyper bien mais ça a ce côté un peu idyllique, un peu rêve, je ne sais pas comment vous expliquer ça mais c'est assez bluffant parce que j'ai l'impression que je me retrouve un peu dans un catalogue AMP-PM avant de doute, c'est assez canon donc ça c'est vraiment très très agréable. Ensuite, les points négatifs, alors le prix, je crois que j'en ai déjà parlé au début de la vidéo mais c'est sûr que c'est un investissement considérable de faire appel à quelqu'un comme ça, c'est lui déléguer des tâches que vous auriez pu faire vous-même, après tout est une question de poids et de mesure, ce que vous êtes capable de mettre dans ce projet, est-ce que si vous avez 30 000 euros à mettre là-dedans est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre que 20 000 euros et laisser l'architecte travailler sur le projet ? Je ne sais pas, après ça ce sont des choix très personnels mais c'est sûr que le prix est un gros frein et aussi cette situation qu'on avait avec cet appartement qui nous était prêté, c'était très confortable de pouvoir faire faire les travaux pendant un moment donné et de n'emménager qu'une fois que tout était fini. Ça je sais que c'est une situation qui n'est pas faisable pour n'importe quelle personne mais pour nous c'était très confortable. En point négatif, j'ai noté les choix au niveau des matériaux, des meubles, de la confection de l'appartement en général. Quand vous faites appel à un architecte, vous êtes toujours un peu balotté entre le choix raisonné et le choix tendance. Nous, si on avait fait appel à un architecte, c'était pour qu'elle nous pousse un peu dans nos retranchements pour nous forcer à faire des choses qu'on n'aurait pas eu l'audace de faire nous-mêmes. Par exemple, le papier peint dans notre chambre parentale qui est une sorte de papier peint végétal, moi j'aurais vu ça sur un format A4 dans un cahier de nuancier ou un truc de tendance dans un magasin. Je pense que j'aurais jamais craqué pour quelque chose comme ça. Pareil, le papier peint qu'on a dans notre entrée qui est avec des oiseaux, je pense que j'aurais jamais craqué pour quelque chose comme ça. Mais mis en scène avec vos meubles, l'ambiance en général, etc., forcément ça vous pousse à trouver ça sympa et preuve en est puisque c'est ce qu'on a choisi. Il est difficile ensuite de faire un choix entre ce qui est vraiment raisonné, genre des murs blancs, c'est sûr que ça, ça passe jamais de tendance. Ça, ces choix-là, ils sont un petit peu audacieux et on est toujours un petit peu balottés entre le choix très très raisonnable et puis l'envie de faire quelque chose d'un peu excentrique, un peu nouveau pour... Voilà, si vous faites appel à un architecte, c'est forcément normalement pour bousculer un peu vos habitudes et puis ce que vous avez eu avant. Donc voilà, ce choix, il est un petit peu difficile à faire. En point négatif, j'ai noté aussi les délais. C'est sûr que quand vous achetez un appartement vous-même, vous pouvez déjà travailler sur le projet pendant que vous êtes dans la phase de signature de compromis. Donc, il se passe deux, trois mois. Vous pouvez très bien aller sur place, prendre des mesures, lancer les choses, etc. Donc, c'est ce que nous, on a fait. On a tout de suite fait appel à l'architecte à partir de ce moment-là. Sauf qu'elle, bien sûr, elle a du travail. Elle était déjà positionnée sur d'autres chantiers. Ce qui est d'ailleurs très appréciable, c'est qu'elle nous a dit je ne pourrais pas travailler sur votre chantier avant alors je ne sais plus, mi-mai ou début juin. Donc, c'est sûr qu'on a perdu un certain délai puisqu'on n'avait pas anticipé le fait de faire appel à un architecte avant la signature du compromis. Voilà, ce n'est pas forcément une erreur. C'est juste que parfois les choses ne se font pas comme on voudrait que ça se fasse et vous êtes du coup forcément un petit peu dépendant du planning de l'architecte à qui vous faites appel. Il peut aussi être débordé de travail et ne pas avoir de temps pour se pencher sur votre projet ou quelqu'un. Il faudra trouver quelqu'un d'autre ou alors il faudra attendre qu'il soit disponible. Donc voilà, ça, il faut jongler avec mais ça fait partie du jeu. Ensuite, j'ai écrit vous êtes dépendant des artisans avec lesquels ils travaillent. Alors, oui et non parce que vous pouvez tout à fait faire le choix de faire intervenir des artisans que vous connaissez. Je vous ai déjà énoncé tous les points positifs dans l'idée de faire appel aux artisans avec lesquels ils travaillent mais c'est sûr que la logique des choses c'est quand même de faire appel à ces personnels qu'elles connaissent bien avec lesquels elles travaillent depuis longtemps. Si vous commencez à faire intervenir des gens que vous connaissez ça complique de toute façon forcément un peu les choses donc vous allez perdre forcément un petit peu de temps à un moment ou à un autre. Donc voilà, vous êtes un peu dépendant des personnes avec lesquelles elles travaillent. Et puis après, j'ai marqué la nécessité d'un appartement vide. Voilà, je vous l'ai déjà dit mais c'est très confortable de pouvoir laisser les clés de ne pas avoir à vivre dans les travaux pendant qu'ils sont faits et comme je vous le disais moi je ne sais pas si c'est une situation qui se reproduira à l'avenir donc on a vraiment profité de cette opportunité pour faire ces travaux. Voilà, tout ce que je voulais vous dire sur notre expérience avec un architecte d'intérieur. Bilan des choses, aujourd'hui, aucun regret mais vraiment aucun, aucun regret même quand je vois la somme qu'on a dépensée pour cet architecte, quand je vois le stress que ça aurait été pour nous, le temps qu'on y aurait passé, les idées qu'on n'aurait pas eues aussi parce que la cuisine si elle est comme elle est aujourd'hui, c'est grâce à elle parce qu'on n'aurait pas pensé à plein de petits détails qu'elle a mis en place, des mesures, des faire rentrer des espaces dans certains autres, enfin bref, c'est un travail qui est titanesque. Et puis ce qui est top du coup, je ne vous ai pas montré, c'est que, je ne vais pas vous montrer ça parce qu'il y a mon nom et mon adresse, quand vous voyez l'architecte, vous ressortez avec une sorte de gigantesque portfolio comme ça dans lequel vous avez tous vos plans qui sont dessinés, donc notre architecte est dessiné à la main mais il y a des personnes qui travaillent plus en 3D, voilà, je vais vous montrer ça comme ça, donc vous ressortez avec des plans comme ça, avec une sorte de mood board, avec des idées de matière, de choix, de luminaires, etc. parce que les luminaires font également partie de la décoration, donc c'est complet de A à Z et puis du coup, vous arrivez dans un appartement qui est pensé de A à Z, chaque espace a son identité et le tout également est cohérent, ce qui est hyper agréable, voilà, je vous ai déjà fait passer ces photos sur Instagram notamment, mais c'est top de voir ce qu'on avait réfléchi, ce qu'on en a fait aujourd'hui, au final, c'est très 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 ressemblant sur une centaine de propositions qui ont été faites, je crois qu'on en a gardé peut-être 97 ou 98, on a changé très très peu de choses, je crois, à part le plan de travail à la cuisine, l'architecte voulait le faire blanc puis nous, on avait très envie d'un effet bois et puis voilà, pour vous donner encore une idée sur le coin salon, vous avez vraiment une sorte de mood board avec des idées pour une table télé, alors on n'a pas choisi forcément ce qui était sur ces images, mais c'est top en fait de vraiment penser à son intérieur de A à Z dans le moindre petit détail et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des détails qu'on avait négligés jusqu'à présent qui n'en sont pas, par exemple les luminaires, partout où on a habité avec Quentin, on se contentait de luminaires très très standards, des rampes de spots, des petits abat-jour assez classiques et on a découvert qu'un luminaire pouvait vraiment être partie intégrante d'une décoration d'intérieur et que ça pouvait complètement changer l'atmosphère d'une pièce. Donc on a appris également beaucoup de choses pendant cette rénovation. Voilà, à nouveau, je ne veux pas m'ériger en référence dans le domaine parce que, voilà, nous tout ce qu'on a fait c'est de faire appel à quelqu'un mais malgré tout ça j'ai quand même trouvé que c'était un processus qui était long et stressant tout de même mais réellement passionnant. Donc si l'occasion se représente à nouveau, si on peut à nouveau faire appel à un architecte d'intérieur, on le fera parce qu'on n'a vraiment aucun regret et voilà, j'espère que ça répond aux questions que vous aviez à ce sujet-là et j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.